L'anniversaire, comme une remise de paix, joyeux anniversaire, et à l'année prochaine, joyeux anniversaire. L'anniversaire, professeur Albert Chibang, c'est bien, nous lui souhaitons nos meilleurs voeux de bonheur et longévité pour cette journée mémorable. Parce que vous savez, lorsqu'on a passé du temps sur cette terre, il faut encore que les analyses soient faites. Parce que c'est en base de ça qu'il faut concocter la vindictance, chercher des voies et moyens, comment emphysiquer la barbouze et puis épiloguer vers le plein succès, qui serait la panacée, non à la papouasie. Alors, nos meilleurs voeux iraient aussi de commettre à cœur vers l'institution où ils tenteraient de prester. Que cet attrait trouve un sens plus mondial à ses maximaux. En l'occurrence, une manifestation comme telle nous pousserait d'être peut-être présents, le temps qui va nous appeler, pour essayer de festoyer ensemble parce que le domaine scientifique a besoin de gens de ce genre. Le pays qui serait en retard devrait être effacéter toutes ces erreurs matricielles, accidentelles, systématiques, que dans le domaine du génie, des savantesses où nous sommes, revigorons. Nous n'allons même pas à tout prix, comme je vais vous dire, accepter que le pays puisse continuer à tutibaciller, vaciller, à tassuturner. D'autant plus que nous y serions. Alors, nous, notre problème, c'est d'accompagner les instances, là où les gens n'avaient pas ces normes scientifiques, leur imposer que ça soit comme une nourriture. Parce que de la populace, des caquettes ne passeront jamais et que ça ne puisse pas prendre de l'élan, peut-être dans les caternas-là. Alors, nous avons besoin de privilégier des gens de ce genre qui nous accompagneraient pour le développement de l'humanité. Je vous en prie, venu, mais ainsi, il ne s'éminera toujours plus haut. Ce qui est intéressant par Splendid, c'est qu'on tient, si on s'en conscient, ce n'est qu'une des lames, dans l'âme, pour l'âme, par l'âme, pour que les Congolais, à fin de compte, mangent quand ils veulent et non quand ils veulent.